Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est votre poteau trafié. Aujourd'hui je suis sur le terrain de futsal extérieur du Paris 14, regardez-moi ce magnifique terrain. Je pense qu'avec les beaux jours, vous allez me voir sur ce terrain de plus en plus souvent. Je voulais un terrain hyper coloré, hyper bégé, parce que mesdames et messieurs, aujourd'hui, review exceptionnelle, exceptionnelle. On va faire ensemble la review de la première, si je ne me trompe pas, première paire de futsal by Adidas. C'est une paire qui est 100% dédiée au futsal. Ce n'est pas un remake d'une Copa adaptée au futsal, ce n'est pas un remake d'une Predator adaptée au futsal. Là, c'est la Fever Nova, mesdames et messieurs. Pour les plus vieux d'entre vous, cette paire, c'est une dédicace au ballon de la Coupe du Monde. La Fever Nova 2002, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud. Je m'en souviens particulièrement parce que le Sénégal avait brillé pendant cette compétition. Malheureusement, la France, non. Et je l'ai au pied aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vais la tester avec vous dans ce magnifique terrain. Je vais ensuite la tester ce soir à l'entraînement, parce que j'ai entraînement. L'épisode sort la semaine prochaine, bien sûr. Et je vais vous donner mon avis le plus honnête, le plus sincère sur cette paire de chaussures. Pour les joueurs de futsal et aussi pour ceux qui souhaitent se mettre au futsal. Ou pour ceux qui recherchent une paire de semelles plates pour les 5-5. Let's go ! Premièrement, on va devoir parler de l'esthétisme, les gars. Conçu pour les joueurs de futsal les plus énergiques, inspiré de l'emblématique ballon Adidas Fevernova. Cette chaussure de football linder possède une tige en textile souple avec des emplacements en TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion. L'amorti Light Strike offre un maintien parfait dans les mouvements explosifs. La semelle extérieure en caoutchouc adhère et assure une accroche supérieure sur les surfaces LAN pour des accélérations et des changements de direction rapides. Ce produit contient au moins 20% de matériaux recyclés en réutilisant des matériaux déjà créés. Nous contribuons donc à réduire les déchets et notre dépendance aux ressources limitées afin de réduire l'empreinte écologique des produits que nous utilisons. J'aime beaucoup le côté flashy de la paire. La semelle en gomme rose qui me fait un peu penser aux semelles d'Adidas Football Salah. La combinaison avec les différentes teintes de gris et la touche de blanc sur la semelle me font particulièrement kiffer honnêtement. J'ai beau regarder cette paire sous tous les angles, vraiment d'un point de vue esthétique, c'est une paire que je trouve vraiment jolie. Deuxièmement, on va parler du confort. En termes de confort, vraiment, c'est un 9 sur 10 de la part d'Adidas. La paire est ultra confortable. Mais quand je vous dis ultra confortable, c'est-à-dire que la première fois que je les ai mises au pied, j'ai été tout de suite super à l'aise. Certaines paires demandent généralement un certain temps d'adaptation. Il faut s'entraîner un peu avec, il faut les plier dans tous les sens, il faut les user un petit peu. Honnêtement, concernant la Fevernova, dès les premiers instants, j'étais vraiment ultra à l'aise dans la paire. J'avais vraiment l'impression de porter un chausson. J'étais sceptique au départ parce que je trouvais la paire assez grosse. Mais au final, elle est vraiment super légère et ça compense un peu avec la taille de la chaussure. On a un bout de semelle qui est assez dur, une semelle intérieure qui est hyper confortable. Et surtout, l'arrière de la chaussure qui concerne le niveau du talon couvre vraiment bien tout votre talon. Donc, vous n'avez pas cette sensation de la chaussure qui s'en va lorsque vous courez, par exemple. En termes de confort et de maintien, vraiment, rien à dire sur la Fever sala. C'est un gros, 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 gros plus de la part d'Adidas. Et là où la différence va se jouer véritablement, c'est au niveau du toucher de balle et de la conduite du ballon. C'est sans doute l'étape la plus importante avec le confort. Je sais que certaines personnes sont capables de se passer de l'esthétisme. Et encore une fois, concernant le toucher de balle, j'ai été assez surpris. Je vais mettre quand même un certain 8 sur 10 à la paire. Le toucher de balle est vraiment ultra confortable. Certains joueurs sont à l'aise avec les semelles assez grosses, qui me font penser un peu au Munich ou encore au Joma, qui sont aussi toutes disponibles sur le site d'Unisport. Et je dirais que la paire est très adaptée aux joueurs au profil assez impactant, aux joueurs qui aiment bien varier la surface du pied avec laquelle ils sont en contact avec le ballon, et surtout aux joueurs qui ont l'habitude d'utiliser le pointu au futsal. Étant donné qu'on a un bout de chaussure qui est quand même assez dur, c'est sûr qu'on n'est pas sur le toucher de balle d'une mercuriale ou d'une prédateur futsal. Là, on est beaucoup plus proche d'un toucher de balle assez robuste. Les sensations ne sont pas aussi souples que sur certaines paires, mais elles restent tout de même très correctes pour un joueur de futsal. J'étais vraiment très à l'aise dans mes conduites de balle, dans mes dribbles et dans mes jongles. Et à l'heure où je vous poste cette vidéo, je me suis entraîné avec cette paire pendant une semaine. J'ai joué un match avec cette paire et honnêtement, je l'ai tout de suite adoptée, alors que vous savez que je suis un joueur qui aime beaucoup le contact avec le ballon et le dribble. De manière générale, je dirais que cette paire est un 8 sur 10. De un, l'esthétisme est discutable. Certains joueurs peuvent l'apprécier, d'autres un peu moins. Deuxièmement, le confort est incroyable. Vraiment, vous êtes super à l'aise dans la paire. Je pense que c'est sûrement le point le plus positif, le point qui m'a le plus marqué concernant cette paire. Troisièmement, même si la paire est assez dure sur le devant, sa légèreté rend le toucher de balle vraiment, vraiment correct. Fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. C'était la review de la Fever Nova. Mon ressenti honnête sur cette paire, ça me change parce que je viens de la Mercurial, les gars. C'est une paire qui est petite, toute fine et qui, vous savez, chez Nike, on a ce discours où la paire est beaucoup plus adaptée au dribbleur, au skiller. Et honnêtement, cette paire-là, elle s'approche bien plus d'une Munich, d'une Joma que d'une Mercurial. C'est vrai. Paire, grosse semelle, j'ai le bout qui est pointu. Donc, point positif, c'est qu'esthétiquement, je l'aime bien. Je la trouve très, très belle. Deuxième point positif, elle est ultra confortable. Je vous dis la vérité, je suis agréablement surpris. Troisième surprise, c'est que pour une grosse paire avec une grosse semelle, elle est quand même assez légère. Je m'attendais à une paire lourde. Honnêtement, c'est beaucoup plus léger que les Joma et les Munich qui sont tous disponibles chez Unisport. Et passe parfait combo entre chaussures robustes, chaussures avec un bon toucher, chaussures solides, mais aussi chaussures légères. Enfin bref, voilà, c'était la review de la Fever Nova Sala by Adidas Football. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne d'Unisport pour être sûr de ne rater aucune vidéo. La paire est disponible sur la boutique Unisport pour, je crois, la modeste somme de 109 euros. C'est les prix d'une paire de futsal classique. Je vous en fais gagner une. Allez, c'est parti. On est gentil aujourd'hui, je vous en fais gagner une. Vous allez devoir me dire un commentaire contre quelle équipe la France a remporté son billet de qualification pour la première Coupe du Monde de futsal. Quelle a été l'équipe qui a validé le ticket de la France lors de sa première qualification en Coupe du Monde de futsal qui aura lieu au mois de septembre en Ouzbékistan ? J'attends vos réponses en commentaire de La Nation, bien sûr. Et voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao !